Je vais appeler maintenant pour la nouvelle table ronde Michel Knobulaer, franco-suisse comme son nom l'indique, pour animer la nouvelle table ronde avec comme invité Henriette Walter. Henriette, si tu veux bien nous rejoindre. Eric Nedelec. Ah mais non, c'est non, c'est pas... En plus, on a le directeur de la NLCI qui est avec nous aujourd'hui. Excuse-moi Hervé. Patricia Tevenet, comédienne. Sandra Coulibaly, le roi, sous-directrice de la Prospective de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est ça ? Parfait. Eh bien voilà. Bonjour à toutes et à tous. Langue française et francophonie dans l'espace public, en quoi la langue française est-elle un outil de cohésion sociale ? Voilà la question qui nous est posée. J'ai eu l'occasion, quand les amis de la caravane m'ont demandé de participer et d'animer cette table ronde, de réagir à cette question, mais je laisserai peut-être nos invités réagir. Nos invités, alors, pardon, hein, beaucoup de compétences réunies autour de... Enfin, pas autour, le long de cette table. A commencer, donc, bien sûr, par Henriette Walter, qui est à mes côtés. Faut-il présenter Henriette Walter, professeure émérite de l'Université de Haute-Bretagne, c'est ça, hein, directrice d'études à l'École des pratiques des hautes études. Voilà, présidente de la Société internationale de linguistique fonctionnelle, ce qui va l'emmener dans quelques semaines en Chine, si je crois bien. Et puis, ce qu'on connaît surtout pour les livres merveilleux qu'elle a écrits, pour nous aider à mieux comprendre à la fois notre propre langue et le fait que, quand une langue emprunte quelque chose à une autre langue, c'est l'autre langue qui s'enrichit aussi. Voilà, alors, je cite, on connaît le français dans tous les sens, l'aventure des langues en Occident, et puis, le très beau arabesque, l'aventure de la langue arabe en Occident. Il y a un petit dernier, je crois, qui s'appelle Minus Lapsus et Mordicus, sur l'héritage latin dans notre langue. Et puis, il y a les bouquins avec Pierre Avena sur, à la fois, l'histoire des mammifères, des noms de mammifères, c'est ça, et puis la mystérieuse histoire du nom des oiseaux. Et puis aussi les poissons. Les poissons, maintenant. Et aussi les poissons, mais en ce moment, nous travaillons sur les arbres, sur les noms des arbres. Voilà, donc, tout l'univers, rien dans l'univers n'échappe à Henriette Walter et à Pierre Avena. Et puis, il faut-il le dire, Henriette a eu l'extrême gentillesse de nous donner un texte aussi pour le livre qui s'appelle Le Manifeste pour l'hospitalité des langues, qui est paru il y a quelques années dans une coédition franco-québécoise, L'instant même et La Passe du vent. Merci, Henriette. À ses côtés, Sandra Koulibaly, le roi, qui est donc sous-directrice à l'Organisation internationale de la francophonie, chargée de la prospective, c'est bien cela, et dans une direction de la planification et de l'évaluation. L'Organisation internationale de la francophonie, Sandra Koulibaly la connaît bien, puisqu'elle a été représentante de cette organisation à Genève, Genève où elle a, par ailleurs, fait des études, comme à Paris, de relations internationales et interculturelles, et elle est bien placée aussi pour parler de diversité culturelle et de droits culturels, puisqu'elle a été la sous-directrice de la diversité culturelle, toujours à l'OIF. Ensuite, Patricia Thévenet, qui elle est comédienne et metteureux en scène, c'est ça, formée à l'école de la comédie de Saint-Étienne. Il y a pire endroit pour se former au théâtre en France, licence d'art du spectacle, diplôme d'état de théâtre, et puis beaucoup de travail avec l'association EOLO, qu'on connaît ici à Lyon, de Martine Mérieux, beaucoup de travail avec des personnes en situation de handicap, et puis plus récemment, 2011, un travail dans le cadre de personnes en recherche d'emploi, qui s'appelait, une opération qui s'appelait « Des mots pour l'emploi », qui était co-organisée par le club d'entreprise FAS et le théâtre des Asfodelles, de notre ami Thierry Auzer. Et puis, Patricia Thévenet, entre nous, elle est aussi au conseil d'administration de Filigrane. Mais, chut ! Ensuite, Hervé Fernandez, vous voudrez bien m'excuser, cher Hervé Fernandez, j'ai été galant, présenter ces dames avant vous. Donc, Hervé Fernandez, qui est directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, depuis maintenant 4 ans. Il en a été auparavant le secrétaire général, et il a donc succédé depuis 2011 à sa fondatrice, Marie-Thérèse Géffroy, qui en est devenue la présidente. Voilà. Et donc, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Hervé Fernandez aura l'occasion de nous le dire, est évidemment fortement impliquée dans les questions de linguistique. La lutte contre l'illettrisme a été, du reste, la grande cause nationale en 2013. Alors, la règle du jeu que nos amis organisateurs ont fixée, c'est qu'on va couper, enfin, scinder cette table ronde en deux temps, c'est bien cela. Dans un premier temps, on va demander, et d'ailleurs quasiment dans cet ordre, mais je vais peut-être intervertir les deux dernières interventions. Donc, on va demander successivement à Henriette Walter, Sandra Coulibaly, Hervé Fernandez, puis Patricia Thévenet, de nous dire, alors, au départ, on avait dit 10 minutes, si vous pouvez faire un tout petit peu moins que 10 minutes, comme ça, on rattrapera un peu le temps, n'est-ce pas, Émilie ? Donc, si vous pouvez nous donner un peu votre position, finalement, d'où vous parlez sur cette question de la langue française, outils de cohésion sociale, point d'interrogation.